Et bien c'est le sujet de Christine Gonzalès qui est avec nous. Je m'en remets surtout à François Sagan. Bonjour, comment ça va la mort ? La mort est une fin normale en soi. Là ça fait presque 15 ans que vous n'êtes plus parmi nous. C'est comme si vous étiez toujours là, on a de la peine à croire que vous en êtes allé. Oh si tout à fait, j'ai claqué je crois. Oui, 15 ans c'est peu et en même temps c'est beaucoup pour dire que vous étiez encore sous Chirac. Oui, il est mort le pauvre homme. Ah non, personne ne pense ça du tout. Oh si, beaucoup de gens. Non, bref, je disais qu'il s'est passé plein de trucs. Je ne sais pas ce qui serait pire pour vous, que la plupart des routes départementales soient à 80 km heure ou que la cigarette soit entièrement bannie de l'espace public. C'est une espèce de fatalité double. Je ne sais pas si vous auriez apprécié notre époque. C'est vrai, je considère que les gens ont une vie de chien et qu'ils ont bien raison de protester. Mais bon, on vous manque un peu quand même. Pas follement, non. D'accord, bon, d'accord, d'accord. Moi j'ai très bons amis. Je vais vivre avec des gens qui me plaisent, que j'aime beaucoup. Non, ça je ne suis pas quelqu'un de seule. Qui fait partie de vos proches désormais ? Comme mes proches, je ne sais pas, j'aime bien beaucoup Sartre par exemple. Ah bon, on le connaît bien celui-là, c'est un sacré cas. J'aime beaucoup. Ah mais moi aussi j'aime beaucoup mais j'évite de lui parler trop souvent parce qu'il est hyper bavard. Bavard, pourquoi ? Non, Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais rien, mais là je tente de parler avec François Sagan. Il faut le faire. Quant à réussir, on verra. François Sagan, vous êtes là ? Oui. Jean-Paul Dehors. C'est absurde. Dehors ? Oui. Bon, alors François Sagan, donc, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, que la vie ne vous manquait pas particulièrement. Je voulais aller vite en voiture, je voulais faire la fête, je voulais absolument délibérément, ce qu'on appelle la vie facile. Oui, mais vous avez surtout beaucoup écrit. J'étais quelqu'un comme ça qui se promène un peu dans la vie. J'avais envie d'écrire des livres, j'ai très mauvais d'ailleurs. Des débuts de romans que je n'arrivais pas à finir. D'ailleurs, à propos de romans que vous n'avez pas finis, vous êtes au courant évidemment. Non. Non. Si, si. Non, non. Le livre. Pas du tout. Mais s'il a sorti. Non. Vous avez sorti un nouveau roman hier. Ah non, ça c'est une erreur. Si, j'insiste, le voici, un Sagan inédit. J'étais horrifié qu'on parle de moi comme d'un objet. C'est un fond de tiroir que votre fils a arrangé. Complètement égal. C'est publié chez Plon, parce qu'à l'époque de Jean-Marc Robert, les éditions Stock n'en voulaient pas. Ça m'est devenu copain intégral. Et ça s'appelle Les quatre coins du cœur. Ça vous intéresse ça ? Non, c'est une différence totale. Mais j'avais jamais pensé jusqu'à ce titre que le cœur pouvait avoir des coins. Vous l'aimez ce titre ? Je crois de me résigner. En fait, la vraie question que je me pose, je vous livre ce qui surgit là comme ça. Si le cœur a des coins, est-ce à croire que lorsque Patrick Souaise prononce cette phrase qui va marquer l'histoire du cinéma dans Dirty Dancing ? On laisse pas bébé dans un coin. Est-ce à croire que, philosophiquement, voire métaphoriquement, il parlait de la place qu'elle prenait dans son cœur ? Pouf, c'est une question, j'ai même pas, je sais pas. Pour l'instant, disons, si vous voulez que l'ensemble, le secteur et beaucoup d'autres font que, en un sens, oui. D'accord, c'était juste pour savoir. Donc, François Sagan, c'est un roman inachevé. C'est pas un hasard. L'Obs a écrit que c'est un sacré ratage, Le Figaro que c'était inégal, Le Télérama que c'est maladroit. Et puis maintenant, c'est indifférent, d'une manière suprême. Pour me faire traîner à la boue par rapport à quel journal, c'est une indifférence totale. Et pourquoi votre fils a sorti ce livre, vous pensez ? Pas mal de dates, et puis pas d'argent, ça rentre plus, puis j'ai des bonnes manches, je sais pas. C'est à lui qu'il faut le demander. Bon, puis de toute façon, même un mauvais roman, ça peut pas vous tuer ? Je sais pas, je sais pas si ça veut dire grand chose. Je préfère que les gens lisent, ils l'aiment. Si les gens l'aiment, ils le lisent, ils le lisent sans nombre à lire, c'est tout. Bon, je vais vous laisser tranquille, Françoise. J'ai répondu comme j'ai pu à toutes vos questions, toujours. Merci pour tout, à bientôt. Merci. Et merci Christine Gonzales.